Pourquoi vous n'êtes pas respecté au travail ? Comment se faire respecter au travail ? Bonjour, avant de commencer, n'oubliez pas, rassurez-vous que vous soyez abonné sur notre chaîne et que vous avez activé la cloche de notification pour ne désormais rien rater ici. D'ailleurs, c'est le principe désormais, abonnez-vous d'abord, cela nous donnera plus de force, plus de courage, plus de travail, plus d'amélioration dans les prochaines vidéos qui viendront. Voici à cet effet, 5 choses que vous pouviez faire pour être respecté au travail. La première va être élémentaire pour vous, mais c'est essentiel, c'est comme si on disait l'identité de base, on ne peut rien dire, rien faire sans commencer par ça. 1. Respectez-vous d'abord. Si vous ne vous respectez pas, vous ne vous considérez pas, vous vous sous-estimez à tout moment, vous vous dites le plus souvent, vous n'êtes pas capable de telle ou de telle chose, et après, vous vous demandez pourquoi vous n'êtes pas respecté comme les autres. Pourquoi c'est vous en manque de respect, pas les autres, pas vos collègues de bureau ? Le respect est un état d'esprit. Une fois que le corps est suffisamment nourri de cet état d'esprit, c'est ce qu'on envoie à nos supérieurs, c'est ce qu'on envoie à nos amis, c'est ce qu'on envoie à nos petits frères et à nos petites sœurs. Et automatiquement, on reçoit la même sœur. C'est pourquoi d'ailleurs, certains disent que le respect est réciproque. C'est dans ce cadre. Respectez-vous d'abord si vous voulez vous faire respecter. Le respect de soi est essentiel pour vous faire respecter. 2. La deuxième des choses à faire. Pour être respecté dans votre lieu de travail, soyez indispensable. Apportez à chaque fois des solutions fiables aux problèmes de votre entreprise. Simplifiez surtout le travail de votre équipe. Aidez votre patron à atteindre son objectif. Si par exemple, vous étiez payé à 100$, faites plus que ce pour quoi vous êtes payé. Automatiquement, vous allez avoir le respect, l'admiration et la considération de votre patron. Une fois que le patron vous considère, vous respecte, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de doute. Même ceux qui sont contre vous seront obligés, contraints de vous respecter. Troisième des choses à faire pour être respecté au travail, soyez digne de confiance. Montrez à vos amis qu'on peut vous faire confiance. Cette partie me rappelle d'une phrase, le feu président Ahmed Sécoutoui, paix à son âme, amen. Il disait que la dignité est l'harmonie entre le dire et le faire. S'il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de complémentarité. Il n'y a pas un rapport de complémentarité entre ce que tu dis et ce que tu fais, ce que tu n'es pas digne. Il faut montrer à tes amis qu'on peut te faire confiance. Et automatiquement, à partir du moment où vous faites confiance, il n'y a pas autre chose à faire, vous allez avoir automatiquement le respect. C'est ça la dignité. Ce que tu dis, il faut respecter ça. Il ne faut pas dire aujourd'hui que c'est rouge, demain tu viens, tu dis que c'est vert, et après demain tu dis autre chose. Ça ne peut pas aller avec ça. Vous ne pouvez pas avoir le respect si vous dites « Ah, ici, dès qu'une personne quitte, on vous demande après, vous dites « Non, je n'avais pas dit « Ah, j'ai dit que c'est bœuf ». » Ça ne peut pas aller avec ça. Donc, la troisième des choses à faire pour vous faire respecter dans votre lieu de travail, soit digne de confiance. Quand on vous confie un secret, même si vous n'êtes plus sur les mêmes lignes, vous n'êtes plus d'accord avec la personne, celui qui vous a bien sûr confié le secret, il ne faut pas dévoiler. Ça peut arriver que tu es en conflit avec quelqu'un et que la personne continue à te respecter. C'est parce qu'il t'a dit des choses que tu continues encore à garder. Donc, si vous n'êtes plus du même bord avec une personne et que la personne vous a confié quelque chose comme secret, il ne faut pas dévoiler. Même s'il vous a fait quoi ? Ça, garde ça pour toi. Parce qu'après tout, rien ne restera éternel. Vous pouvez vous reconstruire. Et si ça trouve que tu avais dévoilé ça ailleurs, c'est toi qui vas avoir honte. Sois digne de confiance. Quatrième des choses à faire pour vous faire respecter dans votre lieu de travail, partagez votre connaissance. Partagez sans rien attendre au retour. Surtout, soyez le plus clair possible lorsque vous partagez vos connaissances. J'ai travaillé dans un groupe, on était au nombre de 7 et il y avait un dans le groupe. C'était un travail d'équipe. Chacun devrait participer, contribuer, apporter quelque chose afin d'aboutir à l'objectif final. Mais lui, à chaque fois qu'on avait besoin de lui, de nous assister dans tel ou tel cadre, d'ailleurs, sa partie qui lui concernait, il ne le faisait pas. On est resté dans ça et il nous a tellement fatigué qu'un jour, on a décidé franchement, les 6 par consensus, on lui a dit, de nous insuyer afin qu'on puisse évoluer. Il a quitté dans le groupe et quand il a quitté, au moins de deux semaines, nous avons bouclé tout le travail. Et ça a été très bien d'apprécier parce que ce qu'on devrait avoir, automatiquement, on a eu le double de ça. Donc, vous voulez vous faire respecter dans votre lieu de travail, partagez votre connaissance avec vos amis. Et surtout, soyez le plus clair possible quand vous partagez vos connaissances avec vos amis. La cinquième et la dernière chose à faire pour vous faire respecter dans votre lieu de travail est la suivante. Remportez la victoire par vos actes. Votre pouvoir sera bien plus fort, bien plus consistant, bien plus solide si vous l'avez obtenu par vos actes sans dire un seul mot. Toute victoire que vous avez obtenue par des discours, vos mots, des paroles ne durera pas longtemps. Mais si vous avez obtenu votre victoire à travers vos actes, vos actions concrètes sur le terrain et automatiquement, cette victoire va durer pour l'éternité. Voici les cinq éléments qu'on avait à partager avec vous dans cette vidéo pour vous faire respecter dans votre lieu de travail. On répète en résumé, 1. Respectez-vous d'abord. Parce que si vous ne vous respectez pas, personne d'autre ne va vous respecter. Vous ne vous mettez pas en valeur. Personne d'autre ne va vous mettre en valeur. Numéro 2, il faut être utile. Ça, c'est important. Il faut avoir une utilité. Dans votre lieu de travail, pour qu'on te respecte. Troisième, il faut partager votre connaissance. Quatre, soyez digne de confiance. Et le numéro 5, c'est de remporter la victoire par vos actes sans dire un seul mot. Merci pour votre aimable attention. À très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.